Abandonne ton rêve. Toi aussi tu rêves de devenir mangaka mais tu stagnes. La plupart des principes t'échappent. Salut à tous, n'hésite pas à t'abonner avant que cette vidéo commence. Aujourd'hui on va voir comment faire un bon découpage de manière très vague et globale. Avant toute chose, le but du découpage c'est surtout que l'idée passe. Avant de commencer ta page, tu vas te demander qu'est-ce que je veux que le lecteur apprenne avec cette page, qu'est-ce que je veux que le lecteur ressente avec cette page. Une fois que tu en as fait ta priorité, tu places les bulles. Tu peux te faire une idée globale dans ta tête de si tu voudrais une grande case pour tel ou tel événement, mais avant même de placer les cases, il faut que tu places les bulles pour avoir un sens de lecture fluide. C'est là où tu vas te poser des questions. Combien de temps dure ce plan ? Si le plan est long, la case sera plus grande, prendra plus d'espace et le plan est court, elle sera très fine et très directe. Tu vas aussi te demander si tu as envie qu'on ait l'impression d'être dans l'intimité du personnage ou au contraire qu'on soit en train de s'émerveiller devant un grand paysage. Si tu veux qu'on ait peur de lui, si tu veux que le personnage paraisse faible et pitoyable, ça, ça va passer par les valeurs de plan en termes de zoom de la caméra, en termes de rapprochement de la caméra, mais aussi en termes de placement par rapport à la ligne d'horizon, la contreplongée pour montrer quelqu'un de puissant, de fort, de grand, la plongée pour montrer quelqu'un face à l'adversité ou quelqu'un de pitoyable, ça dépend des cas, les plans débullés, donc la caméra penchée. Pour les moments, les personnages sont choqués, déstabilisés ou pour une situation angoissante, pas normale, voire paranormale. Et une fois que tu as fini ton premier geste, surtout, tu te demandes est-ce qu'on peut pas mieux faire ? Et là, tu recommences. Tu recommences et t'améliores. Tu te demandes oui, est-ce que cette case-là me ressemble vraiment. Tu peux demander, d'ailleurs, au genre à côté. Une fois que tu as une dizaine de pages, tu vas aller montrer à quelqu'un qu'est-ce que tu as ressenti, quel moment tu as bien aimé, quel moment tu n'as pas trop compris. Et tu recommences, tu recommences. Au début, c'est important de recommencer. Il y aura un moment où ça va devenir automatique et il y aura une qualité minimale à assurer. Mais franchement, si on m'avait dit dès le début à quel point c'était important de recommencer, je t'assure qu'on va progresser beaucoup, beaucoup plus vite. En tout cas, c'est des petites astuces comme ça que j'ai eues avec l'XP. C'est pas la science infuse. J'espère que ça vous sert. Et bien sûr, c'est faux quand je te dis que...